La Somalie organisera ce dimanche une élection présidentielle très attendue. Pas moins de 39 candidats vont briguer la présidence. Parmi eux figurent le président sortant, deux anciens présidents et un ancien premier ministre, des hauts fonctionnaires et même un journaliste. S'il y a un record élevé de candidats à la présidence, c'est parce que premièrement il n'y a pas de parti politique en Somalie. S'il n'y a pas de parti, alors l'élection est ouverte à n'importe qui. Et deuxièmement, cela donne une opportunité aux personnes non qualifiées, notamment en termes de leadership. Le vote de dimanche aura lieu dans un climat d'insécurité accru, alors que le groupe terroriste islamiste Al-Shabaab continue de sévir. Tous les candidats ont promis de s'attaquer aux nombreux problèmes du pays et de soulager les citoyens lassés par les violences des djihadistes. Ce processus électoral si retardé permet de recommencer à zéro. La plupart des processus électoraux en Somalie ont ouvert de l'optimisme, l'espoir d'un changement. Et je crois vraiment que cette élection est synonyme d'un nouveau départ, avec beaucoup d'espoir. Le pays est très polarisé en ce moment, et on s'attend à ce que le prochain président travaille à sa réunification. Je pense qu'à cause de la présidence de Farmaggio, les gens recherchent des candidats plus familiers, et non des nouveaux venus. Le peuple veut des gens qui n'ont pas gouverné, qui ne comprennent pas le contexte somalien. Il est donc certain qu'il y aura un changement. Les gens ne voteront pas pour un nouveau visage, mais plutôt pour des personnes qu'ils reconnaissent, avec lesquelles ils se sentent à l'aise. En termes de favoris, ce sont les deux anciens présidents. L'ancien Premier ministre et le président du Pentland semblent être les favoris aussi. Cette semaine, les partenaires internationaux de la Somalie, qui comprennent notamment les Nations Unies et l'Union africaine, ont exhorté les dirigeants du pays à conclure cette dernière étape du processus de manière rapide, pacifique et crédible, afin que l'attention puisse se porter sur les priorités nationales.